Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Thibal Koumaba, avocat au barreau de Paris et consultant dans la gestion de conflits. Nos éditorialistes Jean-François Kandikombe et Djemal Taleb, nous parlions donc de ces recours que compte introduire le PDCI en Côte d'Ivoire par rapport aux élections municipales et régionales. Thibal, vous vouliez rajouter quelque chose ? – Oui, c'est la chose que j'ai venu de souligner tout à l'heure. Tout ça, ce sont des choses positives. Bien sûr qu'on ne peut pas tirer la conclusion de ces élections pour les présidentielles qui sont à venir dans deux ans. mais quand même, tout va dépendre de quels seront les positionnements politiques pour pouvoir construire un parti capable ou une coalition de partis capable de pouvoir gagner les élections. Et quand j'appuie sur l'aspect judiciaire, sur le fait que oui, aujourd'hui tout le monde adopte la bonne manière de faire les choses, on n'est pas contents avec les résultats, on va directement devant la Cour suprême. Donc c'est d'une certaine façon une confiance, en fait, comme on appelle à l'égard de la Cour suprême. Et ça, ce sont des éléments pour l'élection la plus importante, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2020. Ça va voir si la Cour suprême continue de jouer un rôle, comment on appelle, régulateur. Et c'est une bonne chose, en fait, pour la démocratie et pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. – Alors, donc, une bonne chose. Donc là, on est à deux ans de la présidentielle, le PDCI. On imagine qu'il va tenter une alliance dans la perspective de cette élection et peut-être aussi un bouleversement d'ici deux ans de la vie politique, qu'aussi peut-être de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, Djemal Taleb. – Alors, s'il y a une chose à laquelle les partis ivoiriens nous ont habitués, c'est le retournement de situation. Et pendant les années Gbagbo, n'oubliez pas que le rassemblement des HDP, donc l'ensemble des autistes, se faisait de façon très forte entre deux partis qui se détestaient quelques années plus tôt. N'oublions pas que le PDCI et le président Conan Bédier sont à l'origine de cette finesse idée qu'on appelle l'ivoirité. Et donc, il fallait que Côte exclure le RDR et son président de l'époque, l'actuel président Alassane Ouattara, non seulement de la vie politique, mais de la citoyenneté tout court. Et donc, quelques années après, les mêmes qui se détestaient auparavant sont devenus des amis intimes. Il y a des inconnus qui vont évidemment se vivre, on le disait tout à l'heure avec Jean-François, aussi notre invité, c'est que, un, la libération de Gbagbo, qui va changer la donne si jamais il est libéré. La deuxième chose, c'est que l'arrivée aussi de Blé-Goudé si demain il devait revenir aux affaires. Troisièmement, c'est que la cassure de plus en plus forte entre le PDCI et le RDR, qui a changé de nom aujourd'hui, est de plus en plus forte et elle va sans doute recomposer l'association. La question, c'est est-ce que le FPI, tendance à Finguesan, va faire une coalition ? Est-ce que l'arrivée de Gbagbo va changer la donne ? Ou est-ce que, alors, tout cela va être totalement balayé par ce que disait tout à l'heure Jean-François, l'arrivée de Simone dans le jeu politique qui, encore une fois, n'a pas encore dit son dernier mot. – Donc la vie politique aujourd'hui, on la résume, on la regarde entre la guerre entre Gon Koulibaly et Guillaume Soro, en réalité ce sont deux acteurs d'une même famille politique et donc ça reste une guerre fratricide entre des gens du même milieu. Demain, d'autres qui étaient leurs opposants hier, qui étaient même en guerre avec eux armés hier, vont demain revenir dans le jeu politique et il n'y a aucun doute que le rôle que jouait le PDCI hier, il le jouera encore demain, c'est celui d'arbitre, de régulateur et probablement de faiseur de roi. Donc toute cette situation-là sera, sans doute, ce que nous allons vivre demain et nous y serons forcément attentifs. – Jean-François, rien n'est impossible. – Rien n'est impossible. En reprenant le même principe de l'imprévu, la même loi de l'imprévu que Diemal vient d'exposer, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une vaste coalition de l'opposition, mais sans que le PDCI soit l'élément central de cette coalition. – On voit quand même mal comment… – Il n'était pas central d'ailleurs la dernière fois, il était juste une espèce d'appoint de faiseur de roi, il n'était pas central, ce n'est pas vrai. – Donc les positionnements, aujourd'hui, il est trop tôt pour pouvoir se prononcer, c'est des alliages en fonction des personnalités, en fonction des courants, en fonction des événements… – Le calendrier judiciaire, le temps presse, en fait, le temps presse, parce que les électeurs, les gens qui se présentent aujourd'hui en tant que candidats, ça participe en fait à faire, comme on appelle aussi, la publicité. – Ceux qui sont dans la meilleure position, c'est le pouvoir en place, c'est l'alliance des Oufouétis, c'est la coalition qui est au pouvoir. – Donc qui est déjà bien définie. – Premièrement, qui est déjà bien définie et qui peut aussi, et là, le fait d'avoir gagné les élections locales, régionales et municipales, peut-être un atout si le pouvoir central s'appuie sur ces collectivités locales pour amplifier les réformes, le développement des collectivités locales. – Il y a un élément… – Alors peut-être Jemal Taleb et ensuite… – Il y a un élément qui va être, à mon avis, le plus important. Si demain le président Alassane Ouattara réussit à se mettre dans la poche définitivement la partie, la grosse partie des PDCI qui lui manque, une alliance entre le RDR et le PDCI devient un rouleau compresseur électoral absolument irrésistible, auquel on ne peut malheureusement pas du tout, qu'on ne peut pas contrer. Et donc si cette histoire-là réussit, la situation va être compliquée. – Quand bien même le président Gbagbo arrive, l'union des deux, qui correspond à une union politique, sociologique, régionale, importante, sera de mon point de vue presque imbattable. – Si, j'aurais fini mon raisonnement juste, si cette situation ne se fait pas et qu'elle échoue, l'aléa judiciaire de la libération ou pas de Gbagbo va être déterminant. Et in fine, la question après, c'est si jamais le président Conan Bédier continue à faire de la résistance à ses amis, la capacité du gouvernement actuel du président Ouattara à siphonner tout le monde. Et in fine, j'en aurais fini tout juste. – Un aléa. – Oui, un dernier aléa, c'est l'alliance, non, la succession du président Ouattara qui va être un élément important. – Est-ce qu'il va se présenter ? – Voilà, évidemment, c'est ce que je voulais dire. – Non, non, il laisse le dernier point. – Vous qui parlez en situation François. – Ce qui va se jouer surtout au niveau des coalitions, c'est par rapport à la notoriété de chaque personne. Parce que comme vous êtes en train d'insister, le rapport personnel individuel, chaque personne va jouer un rôle central au niveau de l'élection présidentielle. Donc en fonction de la notoriété qu'on peut avoir et des alliances qu'on va nouer avec des poils ou pas, c'est ça qui va déterminer la possibilité d'être élu ou pas. – Non, nous avons… – Jean-François, Jean-François… – Alors, l'élément personnel joue évidemment lors des élections présidentielles, mais nous sommes en Afrique, c'est un élément qui se combine avec aussi des ancrages locaux, avec des ancrages régionaux. Et donc, c'est pour ça que les coalitions, la nature de la coalition et la composition de la coalition est importante. parce qu'on y identifie, les électeurs vont identifier ceux qu'ils considèrent comme les leurs dans la coalition. Donc c'est cet élément-là qui me paraît… Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons oublié un aléa et qui est de taille. Est-ce que le président actuel va se représenter ? Supposons à l'instant qu'il se représente. – Est-ce que le constitutionnel, il a droit ou pas ? – Non. – Mais il n'a pas droit à l'élection. – Mais il n'a pas droit à l'élection. – Il n'a pas beaucoup de problèmes dans certains pays. – Non, mais c'est important, c'est justement quand on respecte… – Le constitutionnel, le constitutionnel se change. – Non, quand on respecte… – Ne soulevez pas ce débat, parce qu'avec Gemma, on en a… – Non, ce n'est pas question de solder le débat. En fait, quand on parle de l'ancrage de la démocratie, l'élément important, c'est le fait que les gens doivent apprendre à respecter la constitution. La constitution ne peut pas être modifiée, en fait, juste… – Mes chers messieurs, chaque constitution prévoit son mode de modification. Si vous la respectez, vous ne la violez pas, vous l'appliquez, vous la respectez. Il faut juste partir de ce principe-là. Quels que soient d'ailleurs les arrières-pensées… – Oui, mais ça, j'ai l'indice. – Un texte juridique, n'est-ce pas à vous que je n'apprends pas ? – C'est tout. – Ce qui est à ça, c'est que ça ne vient pas. – Non, mais ça, j'ai l'indice. – Non, mais c'est ça, ce n'est pas le problème. À la limite, je vais rester sur la Côte d'Ivoire. – La fragilité, la fragilité du constitutionnel. – La fragilité, on sort du cadre spécifique de la Côte d'Ivoire. La fragilité des États africains, justement, c'est ça. Ce qui fait que les États africains sont considérés comme des États, d'une certaine façon, voyous, des républiques bayanières, c'est le fait que le bon matin, d'abord c'était le coup d'État, mais après on a changé la logique du coup d'État, c'est transformé en modification du coup d'État qu'on appelle constitutionnel. – Or qu'il n'y a aucun pays au monde qui ne change pas sa constitution. – Oui, mais on ne change pas, on ne change pas, on ne change pas. – Mais moi, je vais revenir à la Côte d'Ivoire. – Non, on ne change pas, mais c'est pas la Côte d'Ivoire, si vous permettez. – L'opportunisme, c'est un truc, en fait. – Est-ce que je peux arbitrer le débat, arbitrer le débat ? – Au Timbal, au Timbal, au Timbal, la parole à Jean-François. – Je veux juste arbitrer ce débat pour dire qu'il y a une chose. – Attends, au Timbal, s'il vous plaît. – On va peut-être arrêter ce débat et revenir à la Côte d'Ivoire parce que moi-même, en vous écoutant, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me jeter dans l'arène et avec des idées tout à fait particulières que Djembal connaît. Et si nous commençons là, nous n'allons pas finir. – Vaut mieux pas. – Du coup, j'accepte de revenir à la Côte d'Ivoire. – Merci, on voit bien la sagesse du professeur. – Je disais, la situation de la Côte d'Ivoire est une équation à trois inconnues. Et comme on ne les connaît pas, on n'est capable que d'extrapoler un, le calendrier, l'agenda ou les intentions du président Ouattara. Deux, le calendrier judiciaire du président Gbagbo qui va être déterminant. La troisième chose, c'est la capacité ou pas du président Conan Bédier de s'affranchir définitivement. Sur le cas spécifique de la guerre que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est à peu près à peine voilée entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le Premier ministre, Amadou Gankoudibali, c'est une guerre interne. Et donc, elle peut être tranchée rapidement par la volonté d'Alassane Ouattara de se représenter ou pas. Elle peut être aussi tranchée si jamais demain est d'aventure. On a une coalition forte entre les deux branches du PDCI et du FPI. Donc, ce sont là toutes ces inconnues qui vont jouer de façon importante dans ce qui se fera demain. Mais de rejoindre Jean-François, les intentions du président Ouattara de ce point de vue-là seront, de mon point de vue, déterminantes. – Jean-François Candicombé. – Je voulais dire que, comme on est dans les inconnus, ajoutant une inconnue de plus, c'est que le président de l'Assemblée nationale, bien sûr, aujourd'hui, le conflit qu'il y a est un conflit interne dans la même coalition, enfin, entre des gens qui sont d'abord de la même famille, disons plus tôt, mais il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu qu'il bascule. On a vu des rapprochements se dessiner ces derniers temps avec le clan Gbagbo, par exemple. Il n'est pas impossible que la tension étant telle, et compte tenu de la manière dont le président Ouattara réglera cette question-là, on peut assister à des familles qui se reforment. – D'ailleurs, rajoute un point important, si jamais le président Ouattara a décidé de donner sa confiance au Premier ministre Gonkou-Libali, le comportement de Guillaume Sauré le déterminant, et une alliance entre Guillaume Sauré et le FPI changera totalement la donne, ce qui n'est absolument pas impossible. – C'est comme je le disais tantôt, on est toujours dans cette logique, que ça dépendra de la configuration et des personnes avec qui on s'entoure. C'est ça qui va déterminer les résultats des élections présidentielles du point de vue réalité juridique. Mais après, il y a d'autres facteurs politiques qu'il faudrait prendre en considération. – C'est un excellent cas à inscrire au programme des études de probabilité mathématique. Avec le nombre d'inconnus que nous avons, je pense qu'ils s'amuseraient bien, nos scientifiques, si… Non, mais c'était une doutade. – Oui, oui, alors quand même, en début d'émission, vous avez effectivement salué le fait que dans l'ensemble, le scrutin s'est globalement bien déroulé. Néanmoins, et c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé, il y a eu des morts durant cette période, en tout cas un peu d'instabilité à la suite de ces scrutins, élections régionales et municipales. Donc est-ce que ça donne quand même quelque chose de négatif par rapport au scrutin qui se prépare en 2020 ? – Ça dépend en fait comment… Je pense que pour l'instant, les responsables politiques, ils ne voient rien aussi bien de la majorité que de l'opposition, sont en train de très bien gérer ça. C'est pour ça que je reviens toujours là-dessus, en optant pour, comment on appelle, pour la voie judiciaire d'aller contester. Ça, ça participe à réduire les tensions post-électorales, parce que du coup, la décision, les résultats des élections peuvent être invalidés par la Cour suprême. Donc c'est un élément positif, et ça permet de réduire les tensions au niveau, les tensions sociales post-électorales. – À mon avis, on est à un niveau où on ne peut pas le traiter comme étant une trouble à l'élection. Tous les codes électoraux, de par le monde, prévoient la possibilité qu'ils puissent y avoir, le jour de l'élection, un certain nombre d'irrégularités, des troubles à l'ordre public, etc. – Le rôle des affrontements communs donner lieu à… – Il peut y avoir des affrontements, mais nous sommes sur un continent où les citoyens ont du tempérament. – Ils ne sont pas violents qu'un autre. – Non, ils ne sont pas plus violents qu'un autre. Mais je veux dire que l'engagement, en particulier l'engagement quand il s'agit des jeunes, ça peut aller un peu loin. Maintenant, il appartient à chaque parti de discipliner ses troupes. Et par ailleurs, il appartient aux autorités aussi d'assurer la police des élections. – La question est toujours une question d'attente. Qui aurait imaginé il y a deux ans que les élections en Côte d'Ivoire auraient le résultat qu'elles ont eu aujourd'hui ? Qui aurait imaginé même qu'elles étaient possibles ? C'est-à-dire que quand vous vous attendez à un pire et que vous avez un moindre mal, à la limite, vous êtes presque heureux. Ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que la situation a dégénéré, mais on s'attendait à ce qu'elle soit juste impossible, que malheureusement dégénérer devienne une satisfaction. Malheureusement, on se contente de peu, mais on est obligé de nous contenter de ça. C'est-à-dire même que ce pays, il y a un an, souvenez-vous, il vivait une mutinierie dangereuse, une partie de l'armée attaquée, une autre partie de l'armée est celle qui est loyale depuis toujours au pouvoir actuel. Et là, voilà qu'on a une élection dans laquelle tous les ministres sont candidats, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Nous avons un semblant de vie démocratique plutôt satisfaisant. Même si, vous connaissez la phrase, quand je me compare, je me console, quand je me regarde, je me désole. C'est évident. – Et si on se compare avec l'Afrique, on se console. Si on le replace dans le contexte africain de manière générale, beaucoup de pays, on souhaiterait pour beaucoup de pays que les troubles, ce qu'on appelle les troubles qui arrivent lors des élections, n'atteignent que ce niveau-là. Et je partage pour le reste tout ce qu'a dit mon ami Djemal tout à l'heure. Bon, on est sur la bonne... – Elle est finalement grave, mais quand même moins pire que ce qu'elle aurait pu être éventuellement. – C'est acceptable, mais en fait, la seule chose que j'ai... En fait, ça dépendra aussi comment, qu'est-ce qui va se passer entre ces moments et l'organisation des élections présidentielles, notamment par rapport aux partisans, par exemple, de Laurent Barbeau. Donc comment on traite ces élections ? – Alors en tout cas pour vous, les partis ont un grand rôle à jouer pour par rapport à leurs électeurs et calmer un petit peu le jeu d'ici. – Et ils l'ont fait, et ils l'ont fait. – Effectivement, le PDCI a quand même passé un mot d'ordre, voilà, appelant ces électeurs au calme. Et donc, merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada